Madame, Monsieur, veuillez une fois de plus nous excuser pour ce très long retard, mais nous avons tenu ce soir à réaliser cette émission qui se passe dans les circonstances qui sont quand même peu habituelles. Cela fait pratiquement 8 ans que je la présente et je ne crois pas avoir vécu un mouvement comme celui-là. Alors je vous demande moi-même ce qui est si important pour qu'on puisse en arriver là. Bon, l'invité est là, on va le voir dans un instant, il vient d'arriver de Yondé, il est parti à 20h. Je n'ai pas le courage de le dire à tous les nombreux téléspectateurs qui ont attendu, qui m'ont envoyé des centaines de messages. Donc il est là, je veux quand même rappeler que c'est l'un des cadres du RDPC le plus populaire du pays, il faut bien le dire. L'homme est déjà passé plusieurs fois sur ce plateau, le téléspectateur en redemande. Il est là ce soir pour nous présenter son nouvel ouvrage sur les crimes. Alors le titre c'est « Crimes rituels, loges, sectes, pouvoirs, drogues et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes de combat ». Je rappelle que c'est le 24e ouvrage de M. Charles Ateba Eyné, le 24e ouvrage, il y en a pratiquement un, voire deux chaque année. Depuis quelques jours, il écume les plateaux de télévision, de radio, il est dans les journaux, il fait la lune des journaux pour présenter cet ouvrage-là. Et pour dénoncer un certain nombre de choses, dénoncer beaucoup de choses, beaucoup de personnes surtout, et précisément l'état du régime de son parti, le RDPC. Est-ce que M. Ateba Eyné est en rupture de banc avec le RDPC ? Est-ce qu'il est aigri ? Ce sont les questions que nous allons essayer de lui poser ce soir. Pourquoi est-ce qu'il se focalise, il focalise son attention sur certaines personnalités particulièrement ? Est-ce que ce sont les règlements de compte ? Qu'est-ce qu'il anime ? Alors Charles est à côté, Charles il faut rentrer parce que je crois qu'il y a tellement de... Bonsoir, il faut rentrer Charles. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous déplacer parce que ce n'est pas évident. Je m'excuse. Je m'excuse de rire. Assez vous. Vous allez bien. Vous avez pris le parti de Yavouna à 20h. Fatigué à 20h30. À 20h30. Vous avez pris le parti de Yavouna à 20h30. Alors là il est 23h30. Vous avez pratiquement roulé à Tombou-Ouvert. Vous êtes très fatigué. Je sais que ce matin vous étiez encore sur un plateau de radio. Vous passez le temps actuellement sur le plateau. Vous faites la une de tous les médias. D'abord je veux m'excuser auprès des téléspectateurs. J'ai eu une journée très difficile parce que l'on propose et Dieu dispose. J'ai prévu dans mes programmes être ici au plus tard à 18h. Mais je n'ai pas pu être parce que... Aux environs de 15h. J'ai été appelé quelque part où je devais m'expliquer sur le titre de cet ouvrage. Quel ouvrage ? Le titre de... Le titre de cet ouvrage... On vous a appelé Oumsa à la Tebaïdé ? Non, je ne peux pas être plus dix heures maintenant. On vous a menacé ? Non, pas du tout. Je ne savais pas venir. Et vous avez passé combien de temps à voir ? J'ai passé environ... 4h de temps. 4h de temps ? Quand je t'appelais, c'était pour te dire que je ne sais pas si je pourrais encore être là parce que je voyais 19h arriver, 19h30 et 20h. Comme tu es un peu nerveux, tu m'as menacé. J'ai dû t'expliquer... Il ne faut pas dire ça. Bien sûr. Il ne faut pas dire ça à la télévision. Vous ne me prenez pas. Alors, tu m'as menacé et je t'ai dit que je suis dans un environnement où je dois faire un certain nombre de choses. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et j'ai pris la route. Je remercie mon chauffeur parce qu'il fallait être courageux pour accepter de partir d'Eyaoune à cette heure-là pour arriver ici et dans ces conditions. Vraiment que les téléspectateurs nous pardonnent et qu'ils acceptent que nous soyons arrivés. C'était plus dangereux, c'était moins élégant si on n'arrivait pas, puisque tu as annoncé cette émission. Voilà, il y a plusieurs jours, les gens sont en train d'attendre de par le monde. Excusez-vous, Thierry, excusez-moi, à l'impossible... Vous êtes là. Merci beaucoup, merci Charles d'avoir accepté de faire le déplacement. Alors, première question que je vais vous poser. Vous vous êtes plaint quand même il y a de nombreuses années, il faut le dire. Je vous ai reçu plusieurs fois sur ce plateau. Vous vous plaignez régulièrement de ne pas avoir de bureau pour travailler au ministère de la Culture. Est-ce que la situation s'est améliorée ? Non, je ne reçois même plus au ministère de la Culture. J'ai amené un certain nombre de documents qui sont dans la voiture. Le retard fait qu'on ne peut plus faire l'émission telle que je l'ai prévue dans la tête. Vous savez que j'étais traduit au Conseil des disciplines du ministère de la Fonction Publique. Ah bon ? Mon ministre m'avait traduit au Conseil des disciplines pour... Le motif, c'était abandon de poste. Or, je n'avais pas de poste. Parce que, en droit administratif, le poste, c'est deux choses. Au plan physique, le poste, c'est une chaise, une table et un cadre. Et puis maintenant, au plan symbolique, le poste, c'est les dossiers qu'on vous transmet et que vous devez traiter. Donc, j'ai réussi à démontrer là-bas que je n'avais pas de poste et que c'était un procès en sorcellerie. Vous êtes passé au procès des disciplines quand ? Il y a un mois. Il y a un mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai presque gagné le procès. Vous avez presque ? Comment ça va presque ? Vous avez gagné ou vous n'avez pas gagné ? J'ai gagné le procès. Parce que, on ne m'a pas sanctionné. Parce que, justement, si on était au tribunal civil, on allait dire « débouté ». C'est-à-dire que ce n'était pas fondé. La charge, le motif n'était pas fondé. Je voulais un peu... J'ai apporté un certain nombre de documents que j'ai présentés là-bas. Ma dernière note administrative, c'est 18 et demi sur 20. 18 et demi sur 20. Si vous voyez l'appréciation, cadre très compétent, cadre assidu, cadre bref. Tout le contraire du motif qui m'avait amené au conseil des disciplines. Qui vous a noté ? Le secrétaire général du ministère de... Bien sûr. Alors là, madame... Vous êtes où, madame ? Je suis... Je fais partie du corps de l'enseignement supérieur. Je suis enseignant permanent à l'Estique et enseignant associé à Lyrique pour le moment. Et on avait les journées pédagogiques avant hier et hier à l'Estique. Donc, on peut dire que dans le match, madame Amatoutou Mouna contre Charles Atébaïené, on va dire que le score, c'est 0 contre 1. Vous menez au score. Oh, écoutez, je ne veux pas ça. Parce que ça va créer encore d'autres problèmes. Mais je vous dis que... Je n'ai pas été sanctionné outre mesure. Mais on m'a dit quelque chose. On dit que comme c'est quand même le ministre qui t'a envoyé, on va te donner un blâme. Donc, c'est pour ça que je refuse de donner le score. D'accord. Alors, passons un peu à quelques sujets d'actualité nationale. Je voudrais que vous puissiez... Avant qu'on arrive à votre livre, vous puissiez nous dire ce que vous pensez. Je suis à votre... Vous savez que le Mgr Tony Mbacot a décidé de renoncer à sa charge il y a deux jours. Vous l'avez appris, certainement comme tout le monde. Vous êtes surpris. Non, pas du tout. Pas du tout. Le mot que moi je voudrais utiliser, c'est que Mgr Tony Mbacot a craqué. La presse n'a pas suffisamment dit ça, mais moi je pense que c'est ça le problème. Mgr Tony Mbacot a craqué parce qu'il était harcelé. Il était harcelé par beaucoup de choses. Vous savez, c'est un très grand prélat. Même ses ennemis s'accordent à reconnaître que ce monsieur était dense, il était pertinent, il était bien formé, beaucoup de personnalités, deux doctorats, beaucoup d'autres formations. Et il a mené des combats d'un homme de... comment je vais appeler... d'un homme sérieux, d'un homme... d'une autorité morale. Parce que c'est l'un des évêques au Cameroun, archevêques, si vous voulez, qui se sont engagés à dénoncer l'homosexualité, à combattre l'homosexualité. Et donc, vous savez, quand vous attaquez à l'homosexualité, il faut savoir que les lobbies homosexuels sont presque partout jusqu'au Vatican. Vous pensez que c'est eux qui l'ont poussé à dénoncer ? Entre autres choses. Vous pensez ? Et que, je vous dis entre autres choses, c'est pas la seule chose, mais ça ne doit pas être tout à fait tolérant zéro par rapport à ça. Il faut également dire que, à Yaoundé, les fidèles de l'église catholique qui est à Yaoundé, souhaitent avoir un bêtis comme évêque à Yaoundé. Ah bon ? Bien sûr. Vous pensez qu'eux aussi l'ont poussé, ont écrit au Vatican ? Je vous explique des choses. Mgr Jean Zoua arrive là en 1962 et va rester jusqu'à sa mort, en 1998-1989. Et donc, quand Mgr Wookie, André, doit remplacer Mgr Zoua, ça n'a pas été facile. Vous avez vu l'accueil, c'est pas évident. Les gens s'exprimaient, les autorités bêtises de la ville de Yaoundé n'ont pas facilement accueillie Wookie. Wookie est parti, Toé Bakot est arrivé. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Même si la région du centre contient l'ethnie de Toé Bakot, Bassa, vous savez qu'il est de Lyon et Kélé, c'est un département de la région du centre. Les gens ont accepté, mais difficilement. Et puis maintenant, il a passé 10 ans, et les problèmes, la manipulation, etc. Et vous savez que depuis que Mgr André Wookie n'est pas cardinal, le Cameroun n'a pas de cardinal. Et donc, il y a des tractations au sein du clergé pour voir clair. Chacun veut se positionner au niveau des évêques. J'ai eu une discussion avec des prêtres, on a discuté. Donc, le fait que le poste de cardinal est vide au Cameroun aiguise des appétits qui font que Toé Bakot, qui était l'archevêque de la capitale politique, en tout cas, c'est quelque chose d'être archevêque de la capitale politique. Le temps qu'il a passé à l'épiscopat, sa formation, disons, ses formations faisaient qu'on le voyait comme cardinal. Donc, il y a eu des lobbies également qui se sont battus, qui se battent pour que lui, Toé Bakot, ne soit pas nommé à ce poste. Et donc, vous pouvez comprendre les petites batailles. Il faut aussi comprendre que beaucoup d'évêques souhaitent être archevêques à Yaoundé. Lui-même, lors d'une interview que vous avez accordée, il parlait de quand même un patrimoine de 112 milliards de francs et francs. Très bien, ça a de l'argent. Moi, je ne vois pas l'argent. Je déteste qu'on parle beaucoup d'argent à l'Église. Je parle du prestige. Quand vous êtes quand même l'archevêque de la capitale, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est vous que le président reçoit, c'est vous qui êtes invité à la présidence. Bref, vous êtes la crème, etc. Puis, maintenant aussi, l'argent, le patrimoine, etc. Tout ça est important. Donc, en boulot, on disait à Vidi Vail qu'il n'aime pas les premières places. Tout le monde aime ça, y compris à l'Église. Mais le problème de Monseigneur Toé Bakot, c'est qu'on lui prêtait d'aimer l'argent, d'être dans les affaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça ? J'ai une expérience avec Monseigneur Toé Bakot, qui m'a beaucoup soutenu quand j'ai sorti le livre sur les loges, qui m'a reçu. Et puis, il y a un monsieur qui est venu se plaindre auprès de moi et dit qu'il était le directeur technique de Monseigneur Toé Bakot dans l'exploitation ou l'exploration pétrolière. Et il dit que Monseigneur Toé Bakot lui doit 14 millions et que Monseigneur Toé Bakot ne paye pas cet argent. Et que, vraiment, je crois que cette affaire est dans un tribunal à Yaoundé. Donc, d'abord, je n'ai pas pris le monsieur au sérieux parce que je ne voyais pas comment l'archevêque peut être dans l'exploitation pétrolière. Je suis donc allé voir Monseigneur Toé Bakot. Je lui dis, mais de quoi s'agit-il ? Il dit, oui, je connais, mais je ne lui dois pas attendre. Voici ce qui s'est passé. Bref, il était dans l'exploitation pétrolière. Ça vous a un peu choqué ? Ça ne m'a pas choqué, mais j'ai découvert les évêques dans d'autres activités. Dans d'autres activités. Personnellement, je ne savais pas que les évêques étaient dans l'exploitation pétrolière, dans les mines, dans les... Comment on dit ça ? Des travaux publics, etc., etc. On lui prêtait d'aimer l'argent et d'être dans des activités, en tout cas, dans beaucoup d'activités, y compris les affaires. Bon. Vous savez, quand vous voulez avoir une certaine posture, c'est pour ça que moi, modestement, je refuse de faire les marchés publics. Je refuse un certain nombre de choses. Parce que dès que vous entrez dans ça... On vous tient. On vous contrôle. On va vous ridiculiser. Je suis convaincu que si Monseigneur Théébacote, grand prélat, comme je l'ai dit, grand intellectuel, comme je l'ai dit, patriarche de l'église catholique, comme je l'ai dit, n'était pas entré dans ces choses où il a prêté le flanc, je crois que les gens se seraient comportés autrement. Il y a beaucoup de manipulations autour de ça, même de la presse. Monseigneur Théébacote, pendant son séjour de 10 ans à Yaoundé, a vendu un hectare de terrain. Parce que lui-même, il explique, dans votre émission, et puis l'abbé qui est responsable du patrimoine de l'archivesté de Yaoundé a dit que, effectivement, Monseigneur Théébacote n'a vendu qu'un hectare. Mais en même temps, il a acheté 40 hectares. Oui, mais sauf que ce qu'il vend, quand on vend, par exemple, l'immeuble Shell, ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, en termes de volume, en termes d'emplacement, ça vaut quand même plusieurs milliards. Ça, c'est les lois des banquiers. Si vous voulez emprunter de l'argent à la banque, vous amenez un titre foncier, vous avez du terrain entre Yoko et Yaoundé. Aucun banquier ne va vous regarder. Puis qui va aller ? Quelle est la valeur du terrain entre Yoko et Yaoundé ? Le gars veut le titre foncier de Bonanjo. Ça, c'est les lois de la banque. Il veut le titre foncier de Bastos ou bien de Danvers, le quartier des douaniers à Douala. Bon, c'est ça, malheureusement. Donc, je ne justifie pas, mais j'explique. Quand vous allez chez le banquier, le banquier veut ce qui a de la valeur pour qu'il te donne son argent. Alors, si tu ne rembourse pas, il... Alors, parlons un peu de son successeur, Mgr Barga, qui est arrivé donc et qui d'emblée est décrié pour deux raisons. Première raison, on l'accuse d'avoir directement fait des nominations qui étaient à caractère très, très régional. Deuxième chose, on l'accuse aussi d'avoir été plus ou moins tolérant dans une de ses déclarations hier, à 13h, post-nationale de la Radio-Nationale, en faveur de l'homosexualité, en disant qu'il faut se montrer quand même tolérant, bien que ce soit une pratique qui soit interdite au Cameroun. Non, ça c'est un discours affreux. Affreux ? Et je crois que ce discours va lui amener les problèmes. Moi, je ne l'ai pas suivi, mais si je peux vous faire confiance. Il a dit ça. Vous savez, la société camerounaise ne veut pas de l'homosexualité. Vous voyez que même le ministre de la Communication, Issa Tchirouma Bakary, il donne une conférence sur un homosexuel qu'on aurait tué à Douala. Et il dit qu'au Cameroun, les homosexuels se promènent sans problème. Bref, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était à peu près dans ce sens. Mais il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai très mal pris ça, comme beaucoup de Camerounais, parce que la loi camerounaise interdit l'homosexualité. Vous ne pouvez pas dire que, dans ce contexte-là, les homosexuels se baladent en toute liberté. C'est une autre façon de dire qu'au Cameroun, on ne respecte pas la loi. Donc, il faut faire attention. Les Camerounais n'en veulent pas. Le président de la République, Paul Biya, a dit cette chose-là. Il a rappelé la loi et il a dit vraiment, peut-être que les mentalités vont évoluer. Même jusque-là. Moi, si je suis à un niveau de responsabilité important, tu me parles de l'homosexualité, je veux te rabrouer en disant que le Cameroun ne veut pas ça, le Cameroun ne connaît pas ça, etc. À peu près comme Macky, ça l'a fait devant Obama. Il lui a dit, monsieur, allez avec votre affaire là-bas. Et à ce propos, disons que l'homosexualité n'est pas une valeur africaine. Je vous dis que vous ne pouvez dans aucune langue les recherches linguistiques de 2003. Il y a un livre qui est sorti, publié par Biya Koti, qui est chef du département des langues à l'école normale supérieure. Je crois qu'en 2003, le Cameroun avait 275 unités de langue et donc 15 langues mortes. Une langue morte est une langue qui ne se parle plus ou qui a un ou deux locuteurs, à peu près comme le latin aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une langue dans ces 260 et plus de langues-là qui peut dire homosexualité. Tu ne peux pas dire ça. Si on dit dans ton village que tu es homosexuel et qu'un papa doit s'exprimer, il va dire que tu es sorcier. Ça s'assimile à la sorcellerie, à la malédiction, etc. On ne connaît pas ça ici. Si c'est une valeur européenne, qu'il garde ça là-bas. Je vais vous rappeler quelque chose. Comme nous sommes à Douala, en 1922, le pasteur Lotina Samet, le père de Boalotin, était pasteur ici, à l'église baptiste. Il a été chassé, entre guillemets, renvoyé, excommunié, parce qu'il soutenait la polygamie. Renseyez-vous. Il y a eu un défilé ici à Douala. Tous les fidèles sont sortis de l'église. Les blancs ne voulaient pas... Nous sommes à 1922, bientôt 100 ans. Les blancs ne voulaient pas entendre parler de l'homosexualité, de la polygamie, qui est une valeur africaine. Dans la Bible, la plupart des patriaches avaient 10, 20, 100 abrahams, avec beaucoup de femmes, ainsi de suite. Chez les musulmans, si tu n'as pas 4 femmes, tu n'es pas marié. Voilà ce que dit le Coran. Donc, vous savez, nous avons nos cultures. Si tu vas parler de l'homosexualité en France, on ne va pas t'écouter. C'est pour ça que je suis en train de lire, en ce moment, le livre des Mormons. Vous comprenez ça ? Voici le livre des Mormons. La Bible des Mormons. Voici ça. Les Mormons sont en train d'arriver au Cameroun. Ils m'ont sollicité. Ils veulent discuter avec moi. Je leur ai dit comme je n'en sais rien. Donnez-moi d'abord vos documents que je lise et que je me prononce. Première chose. Mais bien sûr. C'est pour ça que je fais le lien. Les Mormons disent d'avoir beaucoup de femmes. Et chez les Mormons qui sont aux États-Unis, c'est la guerre. On ne les veut pas. On les pourchasse pour ça. Je n'ai pas encore fini de lire. Je ne connais pas grand-chose sur les Mormons. Mais le fait qu'ils soutiennent la polygamie fait que dans la société américaine, on ne les accepte pas facilement. Vous voyez, j'ai amené cette photo. Ça, c'est l'un des plus grands temples du bouddhisme en Chine. Vous comprenez ? C'est le plus grand temple du bouddhisme en Chine. Vous comprenez ça ? Quand tu y arrives, tu jettes de l'argent, tout le monde jette de l'argent, etc., etc. C'est leur culture. C'est leur croyance. Nous aussi, en Afrique, nous avons des croyances qu'il faut respecter. Heureusement qu'en ce moment, mon meilleur ami et moi, M. Sangayamdin, nous avons mis sur pied l'Association internationale pour la promotion de la polygamie. Parce que nous pensons que c'est également une valeur qu'il faut promouvoir, une valeur qui... Même si vous ne m'en voulez pas pour les gammes. Qu'est-ce que vous en savez ? M. Sangayamdin est chef des Yabassi-Santes. Et en Afrique, un chef a difficilement une femme. Qu'est-ce que vous en savez ? Merci pour son épouse qui doit vous regarder. Et où est le problème ? Vous ne savez pas qu'il a une femme blanche, une antillaise. Il a une femme blanche. Mais retenez qu'à l'ouest, il y a un chef mamidique, je crois au niveau de Bangaté, qui a épousé une femme blanche. Le chef est mort, la femme blanche est là-bas. Vous comprenez ? Donc, le mariage est une convention, est un pacte. Il y a des femmes qui aiment la polygamie. Et il y a aussi les hommes qui aiment la polygamie. C'est une valeur importante. Et ce n'est pas n'importe quel homme qui peut être polygame. Parce qu'il faut être un homme. Donc, vous allez défendre vos valeurs là ? Bien sûr, aux États-Unis, en France, ma chère. Puisqu'il faut parler de l'homosexualité aussi ici. C'est normal, non ? C'est la démocratie. Nous allons commencer une tournée internationale. Et Jacob Zumael, le président national de notre association, il a quatre femmes. Et vous savez que quand vous l'invitez chez vous, si vous n'acceptez pas qu'il amène ces quatre femmes, il ne vient pas. C'est comme ça. Il faut défendre les valeurs africaines. Nous ne sommes pas obligés d'entendre parler de l'homosexualité. Moi, j'ai dépassé 40 ans. Je n'ai jamais entendu ni mon grand-père, ni mon père. Personne ne parlait de ça. Donc, en fait, Monsignor Mbaga aura le problème, selon vous, puisqu'il commence mal. Avec cette affaire-ci, tout le monde, même le chef d'État, même le ministre. Vous savez, le problème qui est arrivé à Moukoukou Mbondjo, quand il était ministre de la communication, il a voulu envoyer une loi qui était un genre de lavelle à la presse. On a chassé cette loi. C'est ça. La personne, y compris le chef de l'État, Paul Villa, s'il prend des positions comme ça, biaisé sur l'homosexualité, je vous assure, le peuple va le lâcher. Parce que la société camerounaise n'en veut pas. Anthropologiquement, sociologiquement, l'homosexualité chez nous, c'est la malédiction, c'est l'homosexualité chez nous, c'est, en dehors de la malédiction, c'est la sorcellerie. Même dans la Bible, Jésus s'est fâché véritablement deux fois dans toute l'histoire de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Première fois, quand Jésus arrive au temple, il trouve que les gens sont en train de jouer au njambo, c'est le commerce, il commence à donner les coups de poing. C'est là où on a appris que Jésus a fait le karaté, le kung fu, il a tapé sur tout le monde. Et la deuxième fois, Sodome et Gomorre. Quand on dit sodomisé, c'est quoi ? Sodomisé veut dire Sodome. Et vous savez, et quand vous regardez les deux colères de Jésus, les deux plus grandes colères de Jésus, la première colère, il a donné les coups de poing. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre ? Tout a été brûlé. Voilà la sanction que Dieu réserve à l'homosexualité et aux pratiques sexuelles contre nature. Alors, l'autre chose, l'autre point dont je voulais qu'on parle concernant le nouveau archevêque de Diaroundé, c'est les nominations. Oui. Alors, on a estimé qu'il y a des nominations qui étaient trop auto-centrées. Vous savez, l'Église, en psychologie sociale, c'est la science qui étudie la société et son fonctionnement, la société est un tout. Il n'y a pas une bonne Église dans une mauvaise société. Il n'y a pas une bonne société et une mauvaise Église, etc. Les réflexes de l'Église catholique aujourd'hui, les réflexes de l'Église catholique aujourd'hui, qui est au Cameroun, c'est les réflexes de notre société. Vous voyez, même quand il faut éler le pape, ce n'est jamais clair. L'Argentin qui arrive là, personne ne l'avait, il y avait des évêques, on pensait que ça allait être eux. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, et beaucoup de jeux pour désigner un pape, un évêque. Bon, j'ai deux réflexions à faire. Bon, Monseigneur Barga, que je ne connais pas, vous savez, je suis de l'Holodorf, je suis de l'Océan, avant que Befei Teba, avant que Kribi n'ait son diocèse, on dépendait du diocèse de Bolova. Vous comprenez ? Donc, c'était l'évêque qui était compétent chez nous. Je ne le connais pas beaucoup physiquement, mais il écrit énormément sur l'éthique. Donc, j'ai au moins deux ou trois livres de Monseigneur Barga. Je le connais dans les livres. Je ne le connais pas en tant qu'individu, je n'ai pas eu déjà traité avec lui, mais j'ai dit qu'il est arrivé, et un jour plus tard, il a fait les nominations. Première réflexion, ce n'est pas lui qui a fait ses nominations. Peut-être que Monseigneur Toé Bacot avait fait des nominations, avait fait des projets de nominations. Nous réfléchissons, je n'en sais rien. Peut-être que Monseigneur Toé Bacot avait prévu les nominations et il a rendu public. Ça, c'est, moi, je pense, l'aspect qui est le plus plausible. Maintenant aussi, si ce n'est pas ça, ça sera donc que le gars est venu, en tout cas l'évêque, pas le gars, l'évêque est venu et il veut mettre son réseau, ses lobbies et casser les réseaux et les lobbies de Monseigneur Toé Bacot s'il en avait. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut lire l'affaire. Mais je pense que c'était quand même un peu trop pressé de procéder aux nominations. Donc, je n'ai rien à dire. Peut-être que c'est comme ça que l'Église fonctionne. Peut-être que, mais les interprétations qui en découlent sont des interprétations où on peut le suspecter ou soupçonner de vouloir maintenant aussi mettre son lobby, contrôler, mettre ses gens, etc. Parce qu'il y a un débat à l'Église catholique. Moi, je suis presbytérien. Mais je suis ouvert à la société, j'écoute les débats, etc. Il y a le débat. Vous avez d'ailleurs posé la question à Monseigneur Toé Bacot. C'est-à-dire que, comme chez nous, à l'EPC, Église presbytérienne camerounaise, il y a aussi les prêtres, les pasteurs de Brousse, les pasteurs de Marigocer, de Jongolo, c'est-à-dire des grandes paroisses où les ministres viennent, où l'Arbosène, quand on donne les dons. Où les offrandes atteignent facilement 3, 4, 5 millions. Bon, le pasteur de Bicocan, ça, c'est le nom de mon village que j'aime beaucoup, lui, il ne peut pas atteindre, il ne peut pas avoir par séance les offrandes de plus de 25 000, 30 000 francs, puisque les mamans vont donner 100 francs, 25, etc. Or, le pasteur de Messaïa Oudé, le pasteur, donc, au sein de l'église, c'est chaque pasteur, donc, qui se bat avec ses lobbies pour être à Messa, à Marigocer, à Jongolo, etc. C'est la même chose au niveau de l'église catholique, c'est avec la paroisse de Vombie, c'est dans un marché. Donc, les femmes, les mamans qui font le marché, là, elles viennent à la messe, elles donnent l'argent. Donc, bref, il y a beaucoup de gens, etc. Il y a aussi des églises perdues dans l'arrière-pays où le prêtre est obligé de cultiver le manioc, de manger le bâton de manioc, et quelques papayes, et parfois deux ou trois oeufs, ce n'est pas la même chose. Donc, une fois de plus, chacun veut être à l'aise, chacun veut, et ça peut créer des frustrations pour ceux qui n'ont pas la chance d'être nommés à des frustrations. Depuis quelques jours, vous êtes sur les plateaux de télévision, radio. Vous accusez des personnes bien particulières. Moi, je veux comprendre quelque chose. Vous avez un problème avec M. Laurent Aissot, le ministre de la Justice, ministre d'État. Pourquoi est-ce que régulièrement, maintenant, vous le stigmatisez dans vos... stigmatisez dans des émissions, vous le pointez du doigt, vous le livrez pratiquement à la vindicte. Pourquoi ? Non, je ne pense pas. Il faut placer les affaires dans leur contexte. D'abord, il faut être honnête. Je suis allé aux élections sénatoriales au mois d'avril. Ça n'a pas marché, et je me suis tué. J'ai fait quatre mois sans parler. Je me souviens que tu m'as appelé pour dire, mais tu communiques maintenant, ou voilà ce que tu m'as dit au téléphone, vrai ou faux ? Oui, tu dis la vérité. Vrai, non ? Oui. Je disais, bon, j'écoute d'abord, je regarde, et puis les médias ont commencé à dire, je suis frustré, je suis très fâché, etc. Ils ne savaient pas que... C'était bon ? Moi, je travaillais. Je travaillais ! Puisque je viens... Je viens avec un ouvrage. J'aurais publié deux ouvrages. J'ai dit aux Camerounais que d'ici le mois, le mois de mars 2014, j'avais publié un livre qui est déjà à l'imprimerie. C'est la biographie du professeur Jean-Baptiste Obama, le philosophe africain. J'écris cet ouvrage depuis qu'Obama est mort. Ça va faire 11 ans bientôt. Moi, je suis au travail. Je ne vais pas dans les bars. Je ne vais pas en bois de nuit. Je suis au travail. Quand vous arrivez chez moi, vous allez voir la bibliothèque que j'ai. Je passe plus de temps dans ma bibliothèque que sur mon lit. Et c'est là-bas que vous avez découvert... C'est là où je travaille. Donc, maintenant, permettez d'abord que je place les choses dans leur contexte. Quand vous dites que j'écume les plateaux, ce n'est pas vrai ces temps-ci. Mais, vous savez que j'ai un livre qui est sorti il y a quatre jours. Et dès que vous avez un livre, la presse s'intéresse à vous. Les médias s'intéressent à vous. Et vous êtes invité. Donc, depuis 18 heures, Thierry, on peut se tutoyer, tu m'as déjà appelé 23 fois. Depuis 18 heures aujourd'hui. 23 fois, on s'est appelé. Entre Yaoundé et ici, tu m'as appelé à peu près 16 fois. Ça veut dire... Tu as un peu la pression. Tu as besoin de moi. Tu me disais, voilà, tel m'appelle, tel m'appelle... J'ai besoin actuellement de savoir... Je vais te dire... D'abord, il faut qu'on s'entende sur le fait qu'on ne va pas dans les médias par force. Oui, c'est comme vous vous appelez. C'est moi qui vous appelle. C'est la même chose partout. Oui. Vous comprenez ? Donc, il fallait que les gens qui nous comprennent, qui nous écoutent, comprennent ça. C'est vous qui m'invitez. Quand vous devenez un produit marchand, c'est-à-dire un produit qui a de la valeur, vous êtes sollicité. Donc, je suis sollicité par les médias. Si je ne reviens pas, on va dire... Je suis obligé de venir. Vous croyez que je dormais dans la voiture et regardez comment j'arrive ici. Ce n'est pas ce costume que je devais porter ce soir. Mais je suis obligé, moralement, je n'ai plus l'engagement. Maintenant, vous demandez... Je vous pose une question très simple. Bien sûr. Vous avez un problème contre le ministre d'État, Lorenzo. Quel problème nous pouvons avoir, lui et moi ? Mais vous avez l'habitude, ces jours-ci, vous parlez de lui régulièrement. J'ai relaté des faits. Des faits. Il faut déjà que je vous dise qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas parce que je me souviens que le ministre Laurent Esso, quand il était ministre des Relations extérieures, m'avait appelé au téléphone. Je n'avais jamais eu de contact avec lui. Jamais. Il m'a appelé. Et je suis parti. Il m'a dit exactement ceci. « Atibaï, je ne te connais pas, mais tu es très brillant. C'est avec les... » Quand je t'écoute, c'est avec les jeunes comme toi que je souhaiterais travailler. Et puis, la causerie, je crois qu'il m'avait reçu près de deux heures de temps. Mais en même temps aussi, comme je suis un peu initié, je sentais que la causerie n'était pas très claire. Vous êtes initié à quoi ? À beaucoup de choses. Je comprends vite. Je sais lire. Je suis sémioticien. Je connais beaucoup de choses sur certaines choses. Quand vous me parlez... C'est clair entre nous, là ? Oui, là, c'est clair. Bon. Alors, la causerie n'a pas marché. Vous voyez quelqu'un qui vous invite. Vous parlez deux heures de temps. Il vous dit « Revenez demain ». Il m'a reçu successivement deux fois. Je n'avais pas demandé d'audience. On ne se connaît pas. Je suis revenu le lendemain. On s'est entretenu. Je l'écoutais plus. Et quand je prenais la parole, il a compris que ce garçon est... En tout cas, peut-être qu'il n'a pas le profil. Et il m'a donné 100 000 francs. Je suis parti. Ça, tu vas y aller. Comme, écoutez. Oui, OK. Si vous ne m'écoutez pas, vous ne saurez pas ce qui s'est passé. D'accord. Allez-y. Il m'a donné 100 000 francs. Je suis parti. C'était comme si je passais un examen, je passais un test, et ça n'a pas marché. Je suis rentré. Et voilà le premier contact. Et quelque temps après, Bibi Gota va mourir. Moi, j'étais l'ami de Bibi Gota. Ami. Sa femme le sait, ses enfants le savent. Tous les journalistes à Yaoundé le savent. Moi, j'habite un fou. Quand je viens à Yaoundé, Bibi Gota m'attendait presque, parce qu'il savait mes heures de passage, et je l'aménais. Une semaine avant sa mort, avant qu'on ne l'arrête, je l'ai porté. Il m'a dit, j'ai des problèmes. Voilà ce qui s'est passé. Il me raconte son histoire. Et puis, quand Bibi Gota meurt, connaissant que l'affaire concerne, l'affaire concerne le bateau hôtel, qu'il y a eu des bis-bis autour de ce bateau, qu'il y a des commissions, etc., etc., M. Laurent Esso était secrétaire général à la présidence à l'époque, et le secrétaire général à la présidence est d'office PCA de la société... SNH. SNH. Donc, avec les éléments que j'avais, j'ai fait un papier au journal, au journal La Nouvelle de mon grand frère Livier. J'ai dit, c'est Laurent Esso qui doit dire aux Camerounais ce qui s'est passé avec Bibi Gota. Parce que Bibi Gota m'avait déjà confié un certain nombre de choses. Et puis, vous ne pouvez pas expliquer aux Camerounais comment est-ce qu'on accuse des gens d'avoir des faux documents et qu'ils se retrouvent à la DGRE. Vous connaissez l'émission de la DGRE. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de pression. Et par la suite, j'ai rencontré... Vous savez, aujourd'hui, je suis parmi les Camerounais les plus renseignés, les plus informés. Je suis crédible. Vous savez qu'en 2012, j'étais la personnalité préférée des Camerounais. Si vous voyez les documents que les gens me donnent, si vous voyez... Parfois, c'est moi qui remonte... Ça peut être la manipulation aussi. Non, je ne pense pas. Vous êtes d'accord qu'on peut vous manipuler, non ? Vous savez, je suis enseignant de la parole. C'est moi qui enseigne ça. Vous n'avez pas la chance infuse. Je ne dis pas ça. Donc, quand vous voulez me manipuler, je le sais. Et je vous ai dit... Est-ce que vous êtes allé voir M. Laurent Sceau pour lui dire M. Bibin Gauta, c'était mon ami, et vous l'avez défendu là-bas ? J'ai fait d'abord mon papier. Et ce papier a été très mal pris. Vous savez, les choses étaient allées très vite. Et il y avait beaucoup de passion. Vous comprenez ça ? Et... Et... Par la suite, donc, je vais demander... Je vais demander... Que Bibin Gauta ne soit pas enterré au sud. Qu'on vienne enterrer Bibin Gauta au cimetière de Daido ici. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. Pour provoquer. Pourquoi provoquer ? C'est vrai que M. Laurent est souillé Daido. C'est essentiellement ce que vous lui reprochez. Et beaucoup d'autres choses. Non, ça veut dire que pour vous... Bon, il m'a donc... Quand j'ai posé cet acte, il a très mal apprécié ça. Et puis, il a commencé donc à me barrer dans toutes les choses. Deux choses, je vais citer. Je peux citer d'autres, mais je cite d'abord les deux là. Je devais avoir droit à une médaille officier du mérite cameroulaire. Il a enlevé mon nom et il a invité mon ami M. Sangayamdine. Il lui a dit « Atubayene ne peut pas avoir de médaille. » Vous comprenez ? Et en dehors de ça, les gens sont venus chez moi. J'habite à 40 km de Yaoundé. Donc à la périphérie. Quand quelqu'un vient chez moi, c'est que c'est important. Il y a les commissaires qui sont venus chez moi pour l'enquête de moralité. Parce que quand on crée la CONAC, on estime que je peux y aller. Et puis, vous savez, quand vous êtes secrétaire général à la présidence, c'est vous qui contrôlez tout. L'Océan, il a barré votre nom. Il a barré mon nom. Il m'a envoyé dire que je ne serai rien tant qu'il est là. Depuis que vous bavardez, quand je dis bavardez, depuis que vous dénoncez ce qu'il aurait fait, vous avez subi des menaces ? Non. Je ne suis pas facile à menacer. Quand vous me menacez, il devient plus têtu. faites attention. Ça, là, ça ne marche pas. Moi, je suis né comme ça. Quand mon père, ma mère voulaient me menacer, non, je ne devrais plus têtu. parce que pendant le thymé, il n'y a que moi, je marche avec mon cercle. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne permets à personne de me menacer. D'autres personnes, il y a été que vous dénoncez, le général Aïvo, ce matin, encore dans une radio, on dit, c'est très dur contre le général Aïvo et contre M. on l'en retienne qui sont quand même les bras sécuritaires du président Biya. C'est la garde rapprochée. Qu'est-ce que vous avez à faire dans les histoires... C'est votre téléphone, il faut le couper. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez à faire... Coupez-le complètement parce qu'il va ressembler. Oui, oui, c'est fait. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à faire dans les histoires de sécurité autour du président Biya, M. Ateba Yené ? Disons très rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité là-bas en ce moment. Il y a des problèmes. Ce n'est pas moi qui publie les journaux. Prenez toute la presse camerounaise. On vous annonce des grèves, des révoltes, etc. Vous savez même que il n'y a pas très longtemps, le président a rentré du stade au niveau des légitimes. On a tiré sur sa voiture. Et ça, parce qu'une semaine auparavant, des éléments de la GP ils sont venus me voir un fou. Je ne peux pas vous donner leur nom parce que si je donne leur nom, en tout cas, je vais les exposer. Pour une fois, je refuse de donner les noms des gens. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit exactement ceci. Ateba, ça ne va pas. On ne nous écoute pas. Nous ne pouvons pas parler. Tous nos doigts sont coupés. Le président ne reçoit que nos chefs et nos chefs ne lui disent pas la vérité. Et donc, là où nous sommes là, nous allons poser un acte qui va faire que le président s'intéresse à nous. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Si je garde une telle information, parce qu'ils viennent me voir pour porter l'information, si je garde une telle information et qu'il y a un problème, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je l'ai dit à la radio. Je l'ai dit à la radio parce que le système d'information, le courrier, on peut écrire des encyclopédies sur le courrier présidentiel. Vous ne pouvez pas... Je rencontre beaucoup de Camerouins qui disent j'ai écrit au président pour dire ça, pour dire ça. Ça n'arrive jamais. Parce que, vous savez, quand il y a la corruption dans un pays, il n'y a pas un endroit où la corruption n'est pas. Peut-être qu'on crie les courriers qu'on envoie au président. Ce n'est pas évident d'envoyer un document et que le président le reçoive. C'était une information qui me paraissait grave. Et je croyais rendre service en disant, Monsieur le Président, voici ce qui se dit, voilà ce qui se passe. Ça permet... Qui a l'information ? Qui maîtrise l'information ? Maîtrise le circuit ? Vous ne pouvez rien faire de bon si vous n'avez pas la bonne information. Je l'ai dit. Mais Dieu merci. Pour moi, parce qu'une semaine plus tard, une semaine, sept jours plus tard, il y a eu cet incident des Ligue de joie. Et puis maintenant, d'autres sont revenus. Parce qu'une fois de plus, je vous dis que je suis convaincu que je suis parmi les Camerounais les plus renseillés. Je suis parmi les Camerounais à qui, si vous voyez le genre de document que j'ai autour de ces élections, j'ai au moins six, six certificats de nationalité des gens. c'est-à-dire que les adversaires, toi, tu veux être député ou maire et tu es français. Tu as la nationalité française que tu as demandé et vos adversaires ne veulent pas que vous soyez maire, qu'ils veulent que vous soyez disqualifiés. Ils vont en France. C'est vrai que là-bas que tu as ces documents. j'ai six. Non. Et ça aussi, c'est un problème. J'attire l'attention là-dessus. Parce que nous avons un problème dans les mains. Michel Thierry Attana qui est Camerounaux, français. Vous comprenez ça ? Le jour où il y a des problèmes, d'abord, tu es là comme un Camerounais. Mais quand il y a des problèmes, tu brandis la nationalité. ça devient difficile. Restons sur la sécurité autour du président. Bon, alors, je dis qu'il y a des problèmes. Et les gens posent le problème en disant que voici celui qui se présente comme le problème aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne travaille pas là-bas. Mais je rends le message qu'on me donne. C'est tout. Je n'ai pas de problème particulier avec des individus. Je n'ai pas de problème personnel avec les gens. Parce que je ne vais pas chez les gens. Je ne demande pas. Vous êtes allé voir ce général ou bien pour lui dire vous êtes des problèmes d'après ce que les sources de votre... Pour lui dire quoi ? Je ne suis pas payé pour ça, monsieur. Ne me demandez pas de faire ce qui... Vous êtes donc payé pour passer à la radio et... Non, ça je peux le faire. Ça, je peux faire. Ça dépend de moi. Ça dépend de ma stratégie. Ne me demandez pas d'aller. Vous savez comment c'est facile de rencontrer un général ou un ministre dans ce pays et vous êtes arrivé de chercher à rencontrer un ministre. Peut-être parce que vous êtes journaliste et que vous avez une grande émission et que vous avez de l'influence. Demandez aux Camerounais qui nous écoutent si c'est facile de rencontrer un ministre. Vous partez, vous attendez, vous prenez rendez-vous. D'abord, je ne sais pas comment vous allez me marier au bureau parce qu'à partir d'un bail je n'ai pas le temps à perdre. Je ne vais pas chez les gens. Alors depuis que vous dites ça, est-ce que vous sentez qu'on vous écoute quand même ? Bon, je ne fais pas le monitoring mais j'estime que je fais ce que j'ai à faire. Je fais ma part. Donc vous avez laissé le président contre son proche entourage sécuritaire. Quand j'ai une information dangereuse... Actuellement, vous dites quoi au président Biya ? Je lui dis qu'il y a des rebouts dans son entourage. La presse fait état de ça. Tout le monde fait état de ça. Et les gars de son entourage, je ne peux pas donner leur nom, m'ont encore vu pour la deuxième fois pour dire nous ne sommes pas contents, nous revendiquons ceci. Ils revendiquent quoi ? Leurs droits, leurs avantages qui sont détournés par les chefs c'est ça, la corruption. Vous n'avez pas peur quand vous faites tous un million. Vous avez parlé du cas de Roland ? Oui, j'ai fait une sorte de similitude entre Roland qui en 1984 était maréchal de logis chef. N'oubliez pas que je suis le biographe du général Seymour. Après le coup d'État du 6 avril, les deux éléments qui sont allés garder le président au bunker, c'est Étienne Roland qui à l'époque était maréchal de logis chef et justement le général Aïvo Defensio qui était capitaine. Et donc, vous voyez, Roland aujourd'hui est colonel et il a un certain nombre de choses. Ça veut dire que le président a récompensé dépensé et Roland et Aïvo. Mais j'ai mon cousin Gabriel Ebilé, le technicien qui a déjoué le coup d'État du 6 avril au poste national. Ce monsieur est en train de mourir au moment où je vous parle. j'ai déjà dépensé de l'argent pour présenter sa situation depuis 2008. On tourne en rond comme ça. Voilà un monsieur qui a 25 ans a joué un rôle pour sauver le chef de l'État parce que si les buteurs avaient écouté sur l'étendue du territoire le message à partir du poste national, je ne suis pas sûr que ce régime serait en poste aujourd'hui. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a rien. Donc, je montre, je dénonce une injustice. Voici une situation où les gens ont posé des actes positifs pour protéger le chef de l'État. Mais il y en a qui sont récompensés et il y a d'autres qui sont lésés, rejetés. Voilà comment j'ai évoqué le nom de Roland en disant que si mon cousin Gabriel et Billy que j'ai déjà présenté dans tous les médias, que j'ai présenté à Canal 2, j'ai fait une émission avec lui, il s'est mis à genoux, il a pleuré devant le président nous sommes allés au village à Bicocca. Ce monsieur, on l'a enlevé du travail alors qu'il avait à peine 10 ans de service, il n'avait pas construit, il habite dans la maison de son père. Son père est mort il y a longtemps, c'est une maison à natte qui est en train de tomber. J'ai fait toute une émission avec Canal 2 sur ce monsieur, croyant que quand on va présenter cela, ça va émouvoir, ça va marcher. Jusqu'au moment où je vous parle, à ma connaissance, rien n'a bougé. Pourtant, depuis 2008, quand j'ai présenté ce monsieur à Canal 2 pour la première fois, le directeur adjoint du cabinet civil m'a appelé. Il me dit, c'est le président qui me demande de t'appeler. Qu'est-ce qui se passe ? On nous a dit que ce monsieur est mort. Il vit encore. Sylvie, viens avec lui chez moi. Nous sommes allés chez le ministre Lé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien n'a bougé jusqu'aujourd'hui. Rien n'a bougé. Alors, passons. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de votre volonté d'être sénateur, d'être sénatiste. Vous avez échoué. Là, aujourd'hui, ce jeudi, on a remis officiellement et les cams les listes de tous les... Ceux qui auront le droit de compétir au nom de leur parti pour les élections législatives et municipales. Votre nom ne figure pas, n'est-ce pas, Charles Tébaïdé ? Écoutez, ce n'est pas la sorcellerie. Vous êtes maudit dans le RDPC. Non. Finalement, vous avez quand même des ambitions. Vous dénoncez. Vous êtes celui qui écrit le plus. Vous êtes celui qui dénonçait le plus. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez jamais à être positionné quelque part ? Qu'est-ce qui... Qui au Sénat a... Qu'est-ce qui crée le problème ? Au Sénat camerounais. Qui a mon âge ? Il faut répondre à cette question. Bon, comme vous ne pouvez pas répondre. Si vous donnez même une réponse, elle sera... Elle va amuser les gens. Personne n'a mon âge là-bas. Et quand vous dites que j'ai échoué, ça me fait mal. Je n'ai pas échoué. On ne m'a pas retenu. Parce que... Dieu merci. C'est M. Niat Diffendi Marcel qui supervise les élections... Dans le Sud. Dans le Sud. Il faut lui demander. Dans le classement que lui-là fait, j'étais deuxième. C'est 6. Il faut lui demander. S'il y a quelqu'un qui sait si je suis populaire ou pas dans le Sud, c'est M. Niat. Plus M. Vamulke. Parce que c'était son adjoint. Je suis difficilement battable à une élection au Sud. Difficilement. Difficilement. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il s'est passé que... On a désigné les sénateurs. On a retenu. Et puis on ne m'a pas retenu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Qui ? Le comité central ? Bien sûr. Vous avez des ennemis là-bas ? J'ai des camarades. On ne peut pas partager des points de vue. Je vous donne quelques noms. Vous allez me dire ce que vous en pensez. M. Kouete, par exemple. Vous pensez que ce n'est pas... Vous avez un problème avec lui ? Je ne sais pas quoi vous répondre. Comment ça ? Je sais qu'on avait déjà eu notre premier contact. C'est quand il était ministre, premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture. Je lui ai reproché d'être allé à Bamenda à annoncer la tenue du comice au Sud. J'ai trouvé cela méprisant. parce que quelque chose ne peut pas avoir lieu à Marois. Et puis, c'est à l'ouest qu'on va annoncer ça. Les gens, légitimement, de Marois vont estimer que ce n'est pas bien. Et autre chose, j'ai beaucoup travaillé pour qu'on n'organise pas un comice au Sud au Rappé. Parce que le Sud, c'est quand même la région du chef de l'État. Et que le comice au Sud a été... Le comice du Sud a été renvoyé six fois. six. C'est à la septième tentative que le comice a eu lieu. Et moi, j'étais pour que... Je l'assumais. S'il y avait à recommencer, je ferais exactement la même chose. J'étais déterminé à mener des activités pour que le comice du Sud se tienne dans les normes de l'art. Que le Sud n'est pas un contentieux. Pourquoi un contentieux ? Non. M. Kouete m'avait appelé, il m'avait reçu. On a échangé là-dessus. Il me dit, mais pourquoi tu es contre ? Je dis, non, M. le ministre. Il ne faut pas tromper le Sud. Il ne faut pas tromper le Sud. Parce que quand le comice a eu lieu à Garoua, il y a eu l'hôtel, il y a eu ceci, la voirie et tout, et tout, et tout. Le Sud, Ébolova était la seule capitale qui n'était presque reliée à aucun département par une route en dehors d'Ambam qui est une route transnationale. Ébolova jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'hôtel. Or, le Mansel, le Mansa à Berthois, c'était au comice, la Benoué à Garoua, c'était au comice, etc. Parce que le comice a été pensé comme un moment de développement des régions. Ma mère est de Batoury. J'ai eu le bac au lycée de Berthois. C'est, je pense, en 1980, quand le comice de Berthois se tient, que Berthois se développe. C'est le comice qui a développé Maroua. C'est le comice qui a développé Bamenda. Et il n'était pas question qu'on vienne organiser un simulacre de comice au Sud. Donc, on va dire que vous avez dénoncé le travail du ministre Koueté, vous avez estimé qu'il a mal géré le comice. Comment jugez-vous son action au niveau du RDPC ? Non, le comice du Sud a été très bien géré par la suite. Par la suite. Parce qu'on a fait du lobbying. D'accord. Si on ne faisait pas ce qu'on a fait, les choses étaient parties. Je vous dis que le ministre Koueté est allé annoncer la tenue du comice du Sud à Bamenda. Du point de vue symbolique, c'est très difficile à comprendre. C'est situé au Cameroun, hein ? Mais, non, non, non. M. Charles. On a fait ça nulle part ailleurs. Attention. M. Charles Atébaïené, comment est-ce que vous trouvez que le comité central a géré les investitures, les récentes investitures ? D'abord, moi, j'étais contre les investitures. J'ai écrit là-dessus. Pourquoi ? Parce que je redoutais ce qui est arrivé. Que ce ne soit pas transparent, qu'on fasse le recul. Les premières élections au RDPC, c'est en 88. Je suis un peu comme... Je suis parmi les gens qui connaissent le RDPC. Mon cinquième ouvrage sur le RDPC, c'était le RDPC hier, aujourd'hui et demain. J'ai fait même de la prospective. Quand on allait en Chine en 2011 ou en 2010, les autorités du parti m'ont écrit une lettre que j'ai. J'ai prévu tout ça en disant, M. Atébaïené, au cours de ce voyage, la partie camerounaise va présenter le RDPC au Parti communiste chinois et c'est vous, compte tenu de votre maîtrise des textes du parti et de fonctionnement du parti qui allez le faire. J'ai une lettre comme ça dont je connais le parti. Beaucoup. Et donc, j'ai 24 ans de militantisme. Quand je parle du RDPC, je parle de quelque chose que j'aime et que je connais. Pendant presque 10 ans, j'ai présenté les émissions du RDPC. J'ai 24 ans de militantisme. J'ai 7 ouvrages. Je suis arrivé quelquefois chez moi avec du sang coulant de ma bouche parce que quelqu'un m'avait donné un coup de poing en disant, vous les militants. J'étais le militant le plus visible puisque c'est moi qui présentais les émissions à la télé. Et vous savez que quand même dans ce pays, il y a eu des périodes où ce n'était pas facile d'assumer l'appartenance au RDPC. Vous pensez avoir été mal récompensé. Ce n'est pas un problème de récompense. Vous êtes le comité central membre suppléant. Ce n'est pas un problème de récompense. Vous savez ? Est-ce que vous êtes grissal ? Je ne suis pas esclave des postes. Je sais comment on a les postes au Cameroun. Je sais comment on se fait nommer. Je sais comment... Mais ça ne m'intéresse pas. Quand vous me dites que je suis aigri, je vous classe parmi tous les Camerounais qui pensent que pour exister, pour exister, il faut avoir un poste et voler. Moi, j'existe. Vous ne m'avez pas appelé ici parce que je suis directeur ou ministre. Vous m'avez appelé parce que je m'appelle Ateba Yené. Ça ne change rien, Charles. Et écoutez un peu. Je vous offre un raisonnement. Oui, allez-y. Il faut écouter. Ne soyez pas à la défensive. Hier, j'étais invité à l'ambassade du Maroc parce qu'ils avaient leur fête. Vous savez ce qu'ils ont écrit sur Charles Ateba Yené, écrivain. Je suis citoyen d'honneur à Louisville, dans l'état du Kentucky aux États-Unis. Quand le département de l'État américain m'invite, il ne dit pas que Ateba, ministre de... Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je rentre aux États-Unis, invité par le département d'État, je suis fait citoyen d'honneur à Louisville et je discute avec mon oncle, le général Semengue. Il me dit, mais moi, je ne te comprends pas. Moi-même, j'étais invité au Pentagone. Il a visité la NASA il y a quelque temps. Mais il dit, mais moi, on n'a pas fait de moi. citoyen d'honneur. Vous voyez un peu le grand général Semengue qui apprécie un peu le fait que... Vous savez, quand vous avez de la valeur... Je suis espèce chinois des questions, je suis d'Afrique. Vous comprenez ? Ce n'est pas du narcissisme. Ce n'est pas du narcissisme. C'est des faits, monsieur. Ça veut dire que je suis comme Montaigne. Je suis comme Montaigne. Je me contente de ce que je suis et de ce que j'ai. Vous n'êtes pas aigri. Vous ne voulez aucun poste au niveau du RDPC. Vous ne pouvez pas avoir donc voulu être sénateur. Écoutez, quand vous le dites, quand vous le dites, vous allez trop vite et c'est facile. c'est même léger un peu. Ça dit que... Être au RDPC. J'ai choisi d'être au RDPC. Il y a 24 ans. Je suis allé par passion. Mon père était président. Voilà comment j'ai entré au RDPC. Mon père était président au comité de base. Au comité de base de Bicoc à mon village. Et quand ton père est dans un truc, il vous met. C'est comme ça que je suis entré au comité de base. Et qui était mon père ? Mon père était un planton. Mon père était qui ? Nous, on n'avait pas de calcul en 10 ans. Non. Je suis entré à cette affaire. Quand j'arrive à l'université en 90, je milite au comité de base de Yaoundé, troisième, avec Manda Fils. Manda Fils me connaît particulièrement parce que nous étions à l'OGRDPC. Notre président s'appelait Mbamari Lucie. Elle est membre du comité central. A l'université, moi j'étais déjà en politique. Je suis en politique par passion. J'adore la politique. J'aime. Quelles sont vos ambitions alors ? Vous comprenez ? Mon ambition, c'est d'être un homme politique qui a des idées, qui pose des actes, qui écrit les livres, qui a de la vision, qu'on écoute, etc. C'est ça. C'est ça ma plus grande ambition. Non, on va dire que vous avez l'autre mot de l'autre sif. Bien sûr. Vous ne voyez pas comment je suis fier. Quand vous parlez de l'égliseur, je ris. Parce que quand quelqu'un écrit, il s'éteint, il ne fait plus rien, etc. Mais moi, je suis passionné de ce que je fais. Retenez qu'il y a des esprits fondamentalement politiques. Il y a des gens qui aiment la politique. Vous comprenez ? Demandez à tous les militants, à toutes les femmes qui sont sur le terrain, qui aiment vraiment la politique. Ils ne gagnent rien dedans. Ils perdent même leur fortune en politique, mais ils aiment parler, faire des discours. Il y a une vie politique. Je vous renvoie à un ouvrage très célèbre du professeur Marc Abelès, « Faire de la politique ». La vie politique, c'est comme les gens qui aiment jouer au songo, les gens qui aiment jouer au foot, et ainsi de suite. C'est ça la vie politique. Si j'étais allé en politique pour viser les postes, pour machin, machin, 24 ans plus tard, je n'ai pas en poste, je démissionne. Voilà comment ça se passe quand on va en politique. M. Khamtou, il demande à Théba aîné, pourquoi est-ce que tu ne démissionnes pas du RDPC ? Pourquoi démissionner ? J'ai un patrimoine au RDPC. Il ne m'a pas compris. Je revendique, je me considère comme actionnaire au RDPC. Cet livre, quand je sortais de l'Estique en division 2, mon mémoire, c'était le RDPC et la promotion de son image. Il y a plus de 15 ans. Bientôt 20 ans. Vous comprenez ? Tout le monde, tous mes camarades se moquaient de moi et disaient à Théba, toi et ton RDPC-ci. C'est vrai que ce sujet-là, moi j'aime le parti, j'aime le RDPC, j'aime la politique et je suis un peu choqué de voir que les gens se comportent en dehors des textes. Quand je viens étudier le RDPC, la promotion de son image, c'était pour montrer que comme l'image du RDPC était l'image des prévaricateurs, des idiots, il y a des gens qui pensent qu'il y a des articles dans les textes bas du RDPC qui disent que quand tu es là, il faut être voleur, il faut être idiot, il n'y en a pas. Donc c'est ça un peu que j'essaie de montrer, d'expliquer en montrant que l'image d'un parti politique, c'est le comportement de ses militants. Si un parti politique que personne ne touche, mais que l'on comprend et que l'on conçoit parce que ses militants, s'ils se comportent bien, ils ne volent pas, ils ne pillent pas, ils sont sérieux, ils sont honnêtes, on dit que le parti a une bonne image. Mais si c'est le contraire... Est-ce que votre parti politique actuellement a une bonne image ? Non. Lui qui part aux élections dans un mois ? Non. Non, non, non. Et qui vient de désigner ses militants ? Pourquoi vous me posez cette question alors que vous êtes dans la presse ? Vous êtes membre du RDPC. Bien sûr. Vous vous posez la question à qui ? Pour exemple, le parti... Il faut bien que je le vois et le parti... Voilà. Il faut que vous le voyez. Le parti n'a pas une bonne image en ce moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, le secrétaire général du comité central, Jean Couetté, a scié... Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. En tout cas, je ne sais pas si c'est un décret... Non, le circulaire. Le circulaire ? Pas le circulaire. Il a des commissions qui doivent aller sur le terrain d'abord sensibiliser les militants à aller retirer les cartes des lecteurs et je crois qu'il y aura également une autre commission pour aller penser les plaints par rapport à ce qui... Vous pensez que ça va avoir un impact ? Bon, là, c'est une autre question. Ça dépendra de l'enjeu et de l'entregenre. Vous pensez que le RDPC va bien s'en tirer pendant ces élections ? On verra. On verra. Le problème au Cameroun, c'est que l'opposition n'a pas d'étoffe. Si l'opposition était structurée, j'allais vous donner une réponse exacte. Alors, je voulais qu'on puisse arriver à votre ouvrage, Charles Atteba Yené. Cet ouvrage, vous venez d'écrire. Je veux quand même déjà qu'on l'ondresse le panorama de tout ce que vous avez fait. C'est en fond sonore il y a une chanson que vous aimez bien. Je sais parce que je suis allé faire des recherches aussi. On va regarder tout ce que vous avez écrit depuis que vous avez commencé votre carrière littéraire. Alors, si on peut regarder au niveau de la réalisation. de la réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En tout cas, je ne suis pas riche, mais je suis à l'abri du besoin. C'est pour ça que je parle fort. Parce qu'il ne peut pas m'arriver d'aller demander de le monde à qui que ce soit. C'est pour ça que personne ne peut me tirer par le bout du nez parce que je n'ai pas faim. Et mes enfants jusqu'à la deuxième génération risquent de ne pas avoir faim. Et mon message aux jeunes, bien sûr, c'est pour ça que j'en suis fier. Et mon message aux jeunes, c'est qu'on peut avoir le minimum. Le jour où vous allez passer par Bicouca, vous allez voir que j'ai construit. Assez sérieusement, ce n'est pas encore tout. Charles, cet ouvrage-ci, Crime rituel, loge, secte, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes de combat. Qu'est-ce qui vous pousse à l'écrire, à écrire sur ce thème-là, Crime rituel ? Bien sûr. Attendez. Du 2 décembre 2012 au 10 janvier 2013, c'est-à-dire un mois, 14 Camerounais ont été assassinés à Yaoundé. Et ces corps-là ont connu des mutilations. On a enlevé les pieds, les mains, la langue, les dents, parfois le vagin. Vous croyez que c'est un phénomène ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup. Et je veux ajouter que, avant les crimes rituels à Yaoundé, les choses ont commencé à l'ouest. Lisez le livre. Vous allez voir les témoignages des anciens chefs de terre. On ne peut pas, quand on est un agitateur de conscience, quand on est quelqu'un qui sonne, qui tire la sonnette à l'arbre, se taire devant un phénomène comme celui-là. Tout comme on ne peut pas se taire devant le fait que notre pays est sous la dictature des loges. J'ai écrit tout un livre de 400 pages là-dessus. On ne peut pas se taire du fait que, dans notre pays aujourd'hui, il y a toutes sortes d'églises, y compris les mormons, qui sont en train de s'installer. Et cette Bible m'a été donnée par les mormons. L'un des patrons en Afrique centrale m'a reçu, on a discuté, c'est lui qui m'a revenu, c'est ici. Parce que je lui ai dit, moi je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Donnez-moi d'abord toute la documentation pour que je puisse découvrir ce que c'est. Ils m'ont donné. C'est bien. Mais en même temps, est-ce qu'on contrôle cette spiritualité ? Il y a des phénomènes à Yaoundé tels que les jeunes filles vont chez les pasteurs pour aller se faire soigner. On bénit tout. On bénit le bic. On bénit le... Il y a un oncle. Sa femme est allée entrer dans une église réveillée. Et dans son téléphone, dans le téléphone de sa femme, la sonnerie c'est son pasteur qui parle. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Chaque fois que le téléphone de sa femme sonne, le mari, son cœur veut s'arrêter. Il dit, mais le pasteur a la voix dans le téléphone de ma femme. C'est quoi ça ? Est-ce que vous comprenez ? Vous pouvez... Vous lisez la presse. Parce que la presse rend quand même compte de la vie dans la société. A Yaoundé, dernièrement, un pasteur a mis deux kilos de sel dans l'auvageur de la femme. Je ne sais pas si elle vit ici les morts. A Eborova, il y a eu le concours de la boisson. Un monsieur a bu cinq litres de whisky. Il est entré dans le coma. Ce que je vous dis là, je parle à la télé. Si je manque quelqu'un, elle appelle vite pour dire qu'Athema est un menteur. Vous voyez un concours. Vous voyez un peu le concours pour boire le whisky. Et à Eborova, un monsieur a bu cinq litres de whisky. Au septième litre, il est entré dans le coma. Il a passé deux semaines à l'hôpital d'Eborova. Qui organise ce type de concours, etc. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un professeur, c'est-à-dire l'ouvourie, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur des vins Bordeaux en Afrique ? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne ? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des sous-là ? Regardez un peu l'industrie de l'ambiance, les carrefours de la joie, en réalité des lieux de la mort. Est-ce que, est-ce que, moi je suis inquiet en tant que Camerounais, et je me pose des questions de savoir, est-ce qu'en même temps, est-ce que ce n'est pas un paradoxe ? Est-ce que le discours n'est pas contradictoire ? Nous voulons nous développer, mais en même temps, la loi dit qu'il ne faut pas vendre de l'alcool dans les établissements, etc. À l'université de Douala, l'année passée, on a trouvé qu'aux alentours, il y avait des centaines de bars. Les enfants commencent à boire maintenant au berceau. Au lycée de Criby, on a renvoyé des enfants de troisième, on les a surpris en train de boire du vin rouge. Vous voyez, non ? Quand un enfant commence à boire du vin rouge en troisième, qu'est-ce que vous devez attendre de lui ? Les whisky sont miniaturisés, Kitoko, Kinartu, Lyon d'or, 100 francs, on ne vend pas tout. On dit que 17,5% de Camerounais fument avant l'âge de 20 ans. La cigarette, c'est le poison. La cigarette tue. La cigarette, c'est la drogue. Alors, j'ai vu aux États-Unis, pour qu'un enfant achète la cigarette, il présente la carte d'identité. Il faut un âge pour qu'on t'autorise à acheter la cigarette. Ce qui se passe chez nous n'est pas acceptable. Si ça se passe, ça ne va pas, ça ne va nous conduire qu'au sous-développement et à la pauvreté. Est-ce que vous savez que, et ça c'est des statistiques au niveau international, le Cameroun a presque la même réputation que la Colombie aujourd'hui en matière de drogue. Parce que le Cameroun, ça c'est au plan international. Celui qui veut le débat m'invite, on discute. Le Cameroun n'est plus seulement un pays de transit, parce qu'il y a des classements. Le pays de transit, c'est que la drogue sort du Nigeria, ou ça sort de je ne sais pas quel pays, ça passe mal au Cameroun. Maintenant, le Cameroun produit la drogue. Vous savez que le Noun, ce qu'on cultive le plus dans le Noun, c'est le cannabis. Jusqu'à Hawaii, à côté de Yaoundé. La drogue, partout. Allez à la police centrale, tous les enfants de la rue que vous voyez là, ils sont heureux l'aise de vendre de la drogue. Les enfants de la rue là. Allez dans les prisons, ça circule. Allez partout. Or, le lien que j'essaie d'établir entre les crimes rituels, les loges, les sectes, etc., c'est qu'on peut combattre les crimes rituels en combattant la drogue, en combattant l'alcool. Parce qu'il a démontré scientifiquement qu'avant d'aller tuer, avant d'aller voler, avant d'aller... On se drogue d'abord. La question, c'est l'objectif de l'émergence. Est-ce que nous allons atteindre cet objectif avec autant de problèmes, avec autant de fléaux ? C'est ça ma question. Et c'est une question de patriotes, de citoyens. Il n'y a pas un pays comme ça dans le monde. Parce qu'il y a 3 kilomètres de bar à Yaoundé, des sources à Omnisport, des deux côtés de la route. Il y a des quartiers ici à Douala. Il n'y a que les bars. Il n'y a que les bars. Et les gens sont là plus que dans les églises. Les Camerounais vont plus dans les bars que dans les églises. Les Camerounais... Bon, la question, c'est... Quand quelqu'un a fini de boire pendant toute la semaine, quel peut être son rendement au travail ? C'est ça ! Vous critiquez aussi les églises en disant qu'on ne devient pas émergent, on ne devrait pas un pays avec des prières. Vous connaissez, c'était moi un cas dans le monde, où les gens étaient dans les mosquées, où les gens étaient dans les églises et ils sont devenus émergents. Je suis expert chinois de question sur l'Afrique. Je suis l'un des spécialistes de la coopération Chine-Afrique. Je connais comment la Chine a fait pour qu'en 40 ans seulement, la Chine devienne la première puissance. C'est le travail, c'est l'effort, c'est la recherche, c'est la découverte. Ce n'est pas le vin ! Ce n'est pas le vin, pardon ! Vraiment, il ne faut pas se tromper. Le développement, c'est le travail. Le développement, c'est la contribution de la diaspora. Tendons la main à notre diaspora. La diaspora chinoise, la Chine a 1,4 milliard d'habitants. La diaspora chinoise, en 2008, était de 100 millions d'habitants. Les gars de la diaspora chinoise donnent 80%, contribuent à 80% dans l'économie chinoise. Vous comprenez ça ? Ne combattons pas notre diaspora. Ne fermons pas les portes à notre diaspora. Construisons une plateforme. Créons même un ministère chargé de la diaspora, ou un secrétariat, pour qu'il y ait une plateforme, pour que ces gars-là, si vous savez le nombre de médecins qu'il y a en Allemagne, si vous savez le nombre de médecins camerounais qu'il y a à Washington, j'en ai rencontré, si vous voyez le nombre de camerounais, mais ces gars veulent venir ici, mais quelle est la plateforme ? Je me souviens, il y a eu un forum sur la diaspora ici. Les gars, certains sont rentrés, parce qu'il y avait des problèmes entre eux. Est-ce que c'est le ministre de la Santé ? Est-ce que c'est le ministre des Relations extériennes qui doit présider ? Tu vois les gars, la plupart des camerounais qui sont à l'étranger, quand ils sont dans des grandes multinationales, ils sont numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est des gars, c'est des chefs, des responsables. La faute à qui ? Il n'y a pas un système... La faute à qui, si... Je peux poser une question, Charles ? La faute à qui, s'il y a donc une prolifération de loges, de sectes, de drogues, de l'alcool et tout ? La faute à qui ? Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Moi, je ne bois pas. C'est ma faute. C'est la faute à ceux qui boivent. C'est la faute à ceux qui libéralisent la boisson. C'est la faute à ceux qui ne font pas respecter la loi qui dit que les ventes à portée doivent fermer à 20 heures. C'est systémique. C'est systémique. Mon frère, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne construit pas une société seule, on construit une société ensemble. Quelle est la faute du NDPC dans tout ce que vous venez de dire ? Il n'y a pas que les gens du NDPC qui boivent, monsieur. C'est le NDPC au pouvoir. Non, attends. C'est lui qui réglemente tout ce qui est loge. Vous ne savez pas que les autres peuvent changer le NDPC. Non, c'est trop facile, ça. Attention. Il y a dans l'entreprise, dans le management des organisations, on peut changer une entreprise à partir du haut ou à partir du bas. Moi, je ne bois pas haut. Je peux influencer. Je vais vous dire, dernièrement, les brasseries organisent la fête des meilleures. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Ils m'ont invité. Vous savez, quand les brasseries vous invitent, c'est de l'argent au bout. Je leur ai dit que je voyageais. J'allais au Tchad. Parce que je ne me vois pas en train de venir à une fête des brasseries. Qu'est-ce que soit ce qu'on me donne. À partir de quel moment, selon vous, selon les statistiques que vous avez recensées ici, tous ces phénomènes-là ont connu une sorte de croissance exponentielle ? Les crimes rituels, on n'a pas trop connu au Cameroun. Ça, c'est des histoires de dix ans. C'est vrai qu'il faut être sérieux. Parce que mon livre est pédagogique aussi. Les crimes rituels existent dans presque tous les pays. Et ça existe depuis... Est-ce que vous savez qu'au Kosovo, quand il y a eu la guerre du Kosovo, il lisait le dernier livre de Pierre Payan. Il nous renseigne qu'il y a eu entre 100 et 500 cas d'organes vendus en Serbie. Pierre Payan. Est-ce que vous savez que l'UNESCO a tenu à Libreville, au Gabon, en juillet 2005, un forum sur les crimes rituels ? Est-ce que vous savez que l'UNESCO a une définition claire des crimes rituels ? Tout cela est dans le livre. Donc, est-ce que vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a des crimes rituels ? Il y a une secte là-bas. J'appelle secte tout ça. Le spiritisme. On enferme les gens dans une salle, on tue, on prend la tête, etc. Parce que les crimes rituels obéissent à une pratique, à un rite. C'est en cela que les crimes rituels deviennent des crimes particuliers. Vous tuez des gens. Regardez les photos. J'ai mis une cinquantaine de photos là. Là-dedans. Je rends hommage à Fridolin. Par exemple, Fridolin est un jeune Camerounais. Mais attention, comme il y a les sabits, tout, moi-même, je prends des dispositions. Vous voyez les annexes, c'est écrit « Avertissement ». Ces annexes contiennent des photos interdites aux âmes sensibles. C'est ça qu'on demande de faire. Et je l'ai fait. Donc, vous voyez Fridolin. Voici un monsieur qui était à l'université, physique-chimie, et puis il a été assassiné. Et puis, voilà, on a tout enlevé. Vous voyez, les pièces s'y sont tordues parce qu'on a enlevé les eaux et on a reposé. Donc, il y a cinquante photos. Et je fais un travail comparatif parce que le phénomène est tout répandu au Gabon. Ils sont avancés sur ce plan par rapport à nous. Je vous renvoie à cet ouvrage de Jean-Elvis Ebaondo, « Manifeste contre les crimes rituels au Gabon », paru à l'Armatan en 2010. Vous voyez, permettez que je... Allez-y. Vous voyez qu'il y a des photos qui sont publiées dans ce livre. J'ai pris ça dans ce livre-là et je mets les sources. C'est comme ça qu'on fait la recherche. Je mets les sources. Voilà ce qui s'est passé au Gabon. Vous allez voir les âges. Celui-ci a 12 ans. Celui-ci a 12 ans. Celui-ci, vous voyez, on a enlevé le cerveau. Ça, c'est au Gabon. On a enlevé le cerveau. Vous allez voir les âges. Et celui-ci a repassé le dos. Vous voyez qu'il y a toujours la douleur. Parce que la douleur dans le mysticisme renforce les forces du diable. Justement, vous avez dressé une sorte de panorama. Bien sûr, il y a un tableau. L'utilisation des organes. Vous dites, la langue sert à quoi ? Bien sûr, tout cela est dedans. Il faut quand même que les gens lisent le livre. La langue. La langue. Quand vous la vendez, ça permet... Bien sûr, il faut rentrer dans le livre. Vous êtes à quelle page-là ? Les parties les plus prisées. Chaque partie, le sang. Tu sais que le sang, c'est la source de l'énergie. Tu sais que le sperme, le sperme également, c'est la vie, c'est l'énergie, etc. Alors, tout cela est dans le livre. Tout cela est dans le livre. Et ce qui est intéressant, c'est ce travail qui a été fait par Jeune Afrique. Par Jeune Afrique. Vous voyez là. Les sectes à la conquête de l'Afrique. J'ai bien aimé ce travail. Et je félicite Jeune Afrique. Il dit que, mise à l'index en Occident, et notamment en France, tous les gourous des sectes se dirigent en Afrique, où les législations sont faibles. On condamne les gourous des sectes et les adeptes des sectes en France, au Canada, etc. Et donc, comme la législation est dure en France, ils ne peuvent plus se faire de l'argent. Ils viennent en Afrique. Charles Atteba-Hené. Oui. Qui est responsable au Cameroun ? Je ne sais pas ce que vous souhaitez. Pourquoi ? Vous voulez qu'ils soient responsables ? Les gens qui y vont sont responsables. Les gens qui laissent s'installer les sectes et ne les combattent pas. Regarde, je félicite particulièrement, il y a un sous-prefait. C'est le sous-prefait. Le sous-prefait de Douala 1er. Nous le voyons à la télévision, avec la tenue du commandement, pour aller à gauche et à droite, fermer certaines églises qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Aller dans la salaga maritime, le préfet qui est là-bas, il arrive, il trouve que, le jour où il prend le service à Aidea, Jean Aidea a battu, il trouve qu'un enfant boit le kitoko comme ça le jour de Noël et de la bière. C'était traumatisant. Il a pris des arrêtés là-bas pour dire qu'à partir d'une certaine heure, je ne veux pas voir les enfants dehors, etc. Chacun a une portion de pouvoir qu'il doit exercer. Est-ce que le chef de l'État, comme vous voulez qu'on dise que c'est lui qui est responsable... Je n'ai rien dit. Alors, c'est bien. Est-ce que le préfet de la salaga maritime a déjà été relevé de ses fonctions parce qu'il a posé ses actes pour protéger ? Regardez ce que ce monsieur fait à la salaga maritime. Si chacun préfet fait ça dans sa localité, les choses vont aller autrement. Et je suis heureux parce que le ministre de l'administration territoriale, René Manet Sadi, pour qui j'ai beaucoup de respect, vient d'avoir une réunion avec les gouverneurs. Il a instruit les gouverneurs de région de s'attaquer à ce problème-là. Page 56, 57, 58 de votre ouvrage. Vous écrivez... Ça, c'est la lettre... Non, ce n'est pas vous qui avez écrite. C'est une camionneste qui a écrit une des... Bien sûr. Elle s'appelle... Elle s'appelle Ngotoïe Deborah. Ngotoïe Deborah. Ngotoïe Deborah est journaliste très brillante, épouse Mbembe. Elle a écrit au chef de l'État « Voici sa cadette. » C'est-à-dire qu'après... Après Ngotoïe Deborah, c'est cette fille. Elle s'appelle Claude Michel Mbalanvogot. 17 ans. Regardez comment elle est belle. Elle était en terminale. Un enfant qui est en terminale à 17 ans. C'est beaucoup d'espoir. Elle a été tuée dans les crimes de Mimboa. Paix à son âme. Et ce livre permet aussi de rendre hommage aux familles. Charles, et le devoir de mémoire. Vous avez écrit une lettre ouverte au président il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, qui a été publiée dans les quotidiens de la place. Non, la lettre ouverte est dans ce livre. Voilà. Une mutation a repris. À ma conclusion, j'écris une lettre ouverte au pape François Ier. Je lui dis sa sainteté, ne démissionnez pas comme votre prédécesseur. Parce que si vous démissionnez, nous sommes foutus. C'est une lettre ouverte au président Biya qui m'intéresse, Charles. Bien sûr. Qu'est-ce que vous dites au président Biya ? Je dis, écoutez quand même, les gens nous écoutent et ils veulent savoir. Je n'ai pas seulement écrit au président Biya. J'ai écrit au pape pour lui poser le problème de la loi sexualité. C'est la lettre qui concerne le président Biya qui m'intéresse. Alors, j'ai écrit au président Biya pour suggérer au président de créer un tribunal criminel spécial pour les... Les crimes rituels. pour les crimes rituels. Parce que depuis que les crimes rituels sévissent au Cameroun, la formule est la même. Commission d'enquête, mais jamais de résultat. Et Biya a perdu ses enfants et ses doigts-là. Deux. C'était tout son patrimoine. Mais, monsieur, Biya n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. parce que vous avez comme l'impression qu'il y a des complicités au commissariat. On retire les documents. Et Biya, pour la mort de ses enfants, a trois types de genre de mort. Il nous écoute. Il peut appeler si je mens. Trois types. On dit que oui, les enfants avaient le palu. Oui, les enfants... Oh, le tribunal est descendu à la morgue pour aller trouver que les enfants étaient ouverts à l'excès, avaient été violés. Vous comprenez ce que je vous dis ? Et à partir de l'expérience gabonaise, il se passe que pour lutter contre les crimes rituels, il ne faut pas beaucoup attendre du gouvernement. Il ne faut pas beaucoup attendre de la justice. Il faut attendre des coalitions des individus, des syndicats, les chefs traditionnels, les hommes politiques, etc. C'est la meilleure façon. Vous venez exonérer le gouvernement, là ? Pas exonérer. Puisque je vous dis qu'il y a des liens... Qu'est-ce que vous avez écrit comme lettre président, Biya ? La lettre est là. C'est l'essentiel. Je lui dis, monsieur le président... Je l'ai déjà dit. Je dis, monsieur le président, attention à ces crimes rituels parce que ça se passe sous votre règne. Si vous ne faites pas tout pour que lumière soit faite autour de ces crimes rituels dont vous n'êtes pas l'auteur, eh bien, vous serez content. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Bokassa, Jean Bédel, est au tribunal. On l'a arrêté, il est au tribunal, il doit être jugé. Et il dit ceci. Je suis venu ici aujourd'hui et je m'a... En tout cas, quand je suis venu ici aujourd'hui, je m'attendais à certains chefs d'accusation. mais devant le tribunal, je découvre d'autres chefs d'accusation que je ne connais pas. Mais compte tenu de ma posture de président, je suis obligé d'assumer tout. Fin de citation. Vous comprenez ça. C'est-à-dire que le président Paul Biya, en tant que président de la République du Cameroun, tout ce qui est bon, c'est lui. Tout ce qui est mauvais également, il est comptable. C'est clair et c'est net. C'est pour ça que je suggère au président de tout faire pour que les lumières soient faites pour qu'on ne lui impute pas ça un jour. C'est très important ce que je dis. C'est très militant ce que je dis. C'est très amical ce que je dis. Et je ne m'arrête pas là. Je lui fais une proposition en disant, Monsieur le Président, vous avez créé un tribunal criminel spécial contre les détourneurs de fonds publics, contre les prévaricateurs. C'est bien. Vous protégez de l'argent. Créer également un tribunal criminel spécial pour que les gens, les auteurs des crimes rituels ne se sentent pas protégés, pour qu'ils ne bénéficient pas des circonstances impossibles. Il faut que ces gens répondent de leurs actes. Ce n'est que comme ça qu'on peut limiter la prolifération des crimes rituels. Je vous rappelle qu'il y a trois ou quatre jours à Bafoussam, on a encore trouvé encore visiblement qu'ils étaient victimes des crimes rituels. Voilà ce que je dis, que j'assume qui est amical, qui est patriotique, qui est sérieux. Parce que, vous savez, il y aura un jour où le président ne sera pas au pouvoir. On va lui imputer toutes sortes de choses. Si déjà, nous qui sommes militants du RDPC, on nous accuse de ce que nous sommes. Je n'ai jamais fait un marché public. Je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Si je suis votre ami et Dieu sait, j'en ai eu, j'ai des camarades aujourd'hui qui sont à des postes de responsabilités, je ne veux pas savoir comment on fait un marché public. Parce que je sais que... Vous n'avez pas besoin, vous êtes un milliardé. On va, on va me... Vous êtes un milliardé, vous n'avez pas besoin. Écoutez, écoutez... Charles, Charles, on a parlé des crimes rituels, on a parlé de la drogue et autres. Dans ce même ouvrage, vous revenez sur la dernière affaire qui vous a concernée, d'ailleurs au tribunal. Oui. Votre dernier ouvrage, avant dernier, parce que c'est le dernier ouvrage, avant dernier, vous avez quand même porté des accusations, vous avez indexé des personnalités en disant ces personnes-ci font partie de la forme maçonnerie. Et il y a quelques-unes d'entre elles qui vous ont porté plainte comme la ministre de la Recherche scientifique, Mme Madeleine Thuente. Vous revenez là-dessus, dans votre ouvrage, déjà, lorsque vous avez édicté la liste, il y avait combien de personnalités qui étaient présentes sur la liste ? Il y en a combien qui sont restés au terme des revendications, des réclamations des uns et des autres ? Voici la vraie information que vous pouvez vérifier. Au tribunal, on m'a exigé. Et qu'est-ce que vous allez... Quand le procureur, le président du tribunal... c'est-à-dire qu'on m'a donné l'injonction d'enlever le nom de Madeleine Thuente. Vous l'avez fait. J'ai enlevé tous les noms pour deux raisons. Un, il ne fallait pas que... Vous, vous connaissez seulement la plainte de Madeleine Thuente. J'avais près de cinq ou six plaintes. Bayeine, Ndongo Keller, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez ça ? Vous voyez donc que j'allais partir enlever un nom, enlever... J'ai tout enlevé et j'ai mentionné qu'il n'y a pas de francs-maçons au Cameroun. Les gens n'assument pas. Et c'est pour ça que dans ce livre, c'était trop chaud, j'ai écrit une lettre à ma camarade, Madeleine Thuente. Parce que ses avocats m'ont répercuté quelque chose qui m'a fait mal. Ils m'appellent, on discute, ils me disent que... Mais, dis-nous la vérité. Est-ce qu'on ne t'a pas monté pour détruire la carrière ministérielle de Madeleine Thuente ? Parce que, en vérité, c'était ça le principal souci des gens. Elle dit, je suis gouverneur, je suis ministre, etc. Vraiment, tu m'as gâté la carrière. Beaucoup de gens me l'ont dit. Je dis, je vous en prie, ce n'était pas ça mon objectif. Ça dit que, je dis à Madeleine Thuente dans ce livre, je lui dis, madame et chers camarades, je n'ai pas de problème de personne avec vous. Et c'est la vérité, je n'ai pas de problème. C'est une très grande militante du parti. Je reconnais madame, tu étais comme une grande militante. J'ai fait un travail, j'ai exploité les noms. Regardez, là-dedans, dans ce livre, dans les annexes, on prend ci, on prend ça, on prend ça, on prend ci. Je lui dis, je n'avais pas, je réponds parce que ses avocats voulaient négocier que j'aille rencontrer madame Thuente. je ne peux pas aller la rencontrer dans ces conditions-ci. Si je veux la rencontrer, on va dire qu'elle m'a corrompu. Charles, est-ce que votre travail, ce n'était pas un peu jeter des gens la vendite populaire, est-ce que votre travail a été sérieux en ce qui concerne la publication de la liste ? Parce qu'aujourd'hui, encore, je regarde sur le site Cameroun Infonet, je vois un ancien commissaire, Sontia Sadat, qui dit, mais Charles, Patebaïené raconte qu'on a retiré le cerveau de Monseigne, de, 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 oui, c'est M. Angèle Benven, ce sont des histoires. Moi, je suis arrivé le premier sur les lieux. Ce monsieur, on ne l'a pas profané. Très bien. Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu de bidonnage ? Écoutez, oui. Trois choses. Première chose, vraiment, en 1996, c'est la première fois qu'on est au courant de celui qui a fait l'enquête. Mon travail a permis ça. Ce n'est pas un point. Deuxième point, qu'est-ce que ce monsieur attendait depuis pour dire la vérité ? Troisième point, vous savez, moi, je fais de la recherche. Il y a des sources, il y a des sources. Si vous lisez l'histoire de Martin Paul Samba ou de Charles Latanda, il y a des versions, il y a des sources. C'est pour ça qu'il y a des critiques. Mais moi, j'ai un document d'un monsieur que je respecte et que je vénère qui est décédé, le père Evga. Dans l'homélie du père Evga, il donne les détails et il dit je me suis inspiré de ça. D'accord, vous vous inspirez de ça. Vous comprenez, il y a des sources. Comme le dit Christian Singa sur Camtou, il dit c'est l'ancien directeur de la police judiciaire qui en tant qu'acteur principal de l'enquête faisant suite à l'homélie du père Humvin a contesté vos dires. En même temps, il y a un autre Camerounais qui lui dit mais monsieur, vous étiez où depuis là ? Vous comprenez, moi, je ne veux pas entrer dans ça. Mon problème est le suivant. Est-ce que ce n'est pas un peu le populisme littéraire que vous faites ? C'est-à-dire que c'est vrai, vous abordez des sujets qui sont très sérieux, c'est vrai, vous avez ce mérite-là. Mais souvent aussi, vous lancez trop facilement des accusations. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi l'une de vos faiblesses ? Comment vous parlez de lancer l'accusation ? Si, quand je parle de lancer des accusations, j'ai dit par exemple... Donc, ça veut dire que vous avez appris par le... Par exemple, vous aurez pu... Non, mais vous aurez pu aller voir par exemple ceux qui ont mené l'enquête pour confronter ce que le père Edgar avait dit. Vous croyez qu'il allait même accepter de parler ? D'accord. Alors... Vous savez, vous croyez qu'il allait même accepter de parler ? Les gens parlaient sous le net. Écoutez, je vais vous dire un peu... Il ne faut pas... Essayez de me suivre. Vous avez parlé de manipulation tout à l'heure. Vous savez que le principal instrument de manipulation sur Internet... Vous croyez même que les gens donnent leur vrai nom. Vous ne croyez pas que les gens donnent... Donc, moi, je ne veux pas entrer dans ça. Vous comprenez ? Je me considère comme quelqu'un de sérieux qui fait des choses sérieuses. Maintenant, moi, je lis énormément. Je travaille énormément. Aucun travail n'est complet. Vous comprenez ? Aucun. Même les encyclopédies. Vous connaissez la définition de l'encyclopédie ? Un livre de la science exhaustive où on met les plus grands cerveaux. On travaille des années durant. Dans les dictionnaires, il y a des coquilles. Vous comprenez ? Cette critique-là ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui disent « Oui, Ateba Yené lit les couvertures d'ouvrages et il écrit. » Vous pouvez soutenir une thèse en lisant seulement les couvertures d'un ouvrage. Si vous réussissez même à le faire, c'est que vous êtes trop fort et c'est déjà une qualité. Ateba Yené, comment est-ce que pour sortir de là, comment est-ce que vous voyez l'avenir du Cameroun ? Nous sommes en train d'aller vers les élections, double élections, on vient de mettre en place le Sénat. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du Cameroun lorsque vous écrivez ce type de livre-là et que vous dénoncez des dards qui minent la société camerounaise ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir du Cameroun l'avenir de votre formation politique ? Écoutez, moi je n'ai qu'un pays, je n'ai rien à l'étranger, je n'ai jamais fait plus de deux mois, trois mois à l'étranger. J'ai tout au Cameroun et mon souci, peut-être que je me trompe, mais mon souci c'est que le Cameroun soit le paradis, c'est ici que j'ai tout. Et il faut que je donne tout pour que le Cameroun soit le paradis. Je ne veux pas qu'on construise le Cameroun comme on construit les immeubles de Douala. C'est-à-dire comment ? C'est-à-dire, vous voyez un immeuble qui monte, on n'a pas étudié le sol et puis à un moment donné ça tombe. Vous avez tout perdu. Je veux qu'on construise le Cameroun sur des bases solides, sur des bases vraies. Il y a trop de folklore dans notre pays. Il y a trop de manipulation dans notre pays. Il y a trop de mensonges dans notre pays. Or, ces éléments ne sont pas des éléments qui permettent à un pays de construire la paix de façon durable et solide. C'est pour ça que moi je ne rentre pas dans les manipulations. Je ne... Je ne... Il faut bâtir le Cameroun sur des bases vraies, solides, honnêtes, sincères. Est-ce que vous croyez que quand on parle des crimes rituels dans un pays, c'est une bonne publicité, c'est pour la promotion du Cameroun ? Moi j'en doute. Or, c'est une réalité, c'est un fait reconnu par l'État. Mais si... Qui n'a quoi ? Si... Euh... Ce grand Douala, Douala Mangabel, si Martin Paul Samba revient aujourd'hui, si... Il arrive au Cameroun et nous entend faire ce genre d'émission, il va dire laissez-moi rentrer dans ma tombe. Moi je ne connais pas ça. Ils se sont battus pour bâtir un pays et aujourd'hui, il y a des églises partout, il y a n'importe quoi. il y a la responsabilité du président Billard dans tout ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a beaucoup de testateurs qui me disent mais Charles est toujours en train de dédouaner le président. Il accuse son entourage. Comment je l'ai dédouané ? Il estime que le président lui est vierge. Je dis à tous ceux qui disent ça que c'est trop facile. Comment je l'ai dédouané ? Et ils ont lu le livre et il y a une lettre ouverte au président. Mais je ne veux pas parler avec les gens d'Internet parfois qui y arrivent pour perdre le temps, pour se distraire. Moi, je ne suis pas dans la distraction. Celui qui dit ça là, c'est sur quelle base ? Voici le livre ici. Voici la lettre ouverte au président. Il n'a pas lu. Mais là, il dit vous dédouané le président. Vous voulez que je rentre dans ça ? Il ne sait pas ce qu'il dit. Il est hors sujet. Puisque justement, je ne dédouane pas le président. Est-ce que vous avez encore un avenir en politique, vous ? Et dans le DPC notamment ? Votre question m'amuse. Pourquoi vous posez cette question ? Un homme politique peut rebondir à tout moment. Qui vous dit que tout ce que je fais là ne peut pas permettre que je rebondisse même davantage en politique aujourd'hui ou demain ? Le problème dans les questions que vous me posez c'est comme si ma vie c'est maintenant. Non ! Mon frère la vie que vous voyez j'avais un oncle le frère est né du général qui m'a beaucoup encadré Joseph Mbala Benjamin il était député qui sera l'Assemblée nationale c'était un homme de culture il est devenu député il avait plus de 60 ans il a jeté une Mercedes je crois 300 ou 400 à l'époque un jour on voyage et il me dit mon fils il ne faut jamais dire que je n'aurai pas ceci ou je ne vais pas faire ceci dans ma vie je n'avais pas prévu un jour que je pouvais avoir une Mercedes regarde à quel âge je veux avoir une Mercedes la vie la vie n'est pas mathématique et quand on est chrétien comme moi ma vie ne dépend de personne ma vie dépend de Dieu ta vie ne dépend pas de quelqu'un ça dépend de Dieu moi j'étais connu tu travailles à mutation on n'avait pas encore créé STV regarde tu es venu à STV parce qu'on a créé STV regarde comment tu participes au rayonnement de la maison qui à mutation où tu travaillais pouvait un jour savoir que tu allais avoir l'espace que tu as aujourd'hui c'est ça la vie pourquoi on ne doit pas parler de vous merci d'être venu sur le plateau c'est moi qui vous remercie merci d'être venu de Yandé on s'exprime encore du bien sûr permettez que je dise aux Camerounais que le livre est disponible parce que les gens m'appellent ils veulent savoir où le livre où vous trouvez le livre où l'acheter on le trouve où ? on le trouve à Yandé à la librairie Saint-Paul à la librairie des Peuples Noirs et à la librairie Clé et le livre est distribué par Messa Presse le livre vous pouvez également le trouver ici à Douala au kiosque de l'hôtel et d'ici 24 heures vous allez nous trouver également à la librairie Matilla pour la distribution nous sommes en train de voir comment le rendre présent sur le net et nous sommes en train de voir comment permettre qu'il soit je crois que Messa Presse est quand même quelqu'un qui distribue à un niveau professionnel vous ne pouvez pas être écrivain vendeur etc ce n'est pas facile je dis également aux Camerounais que j'écris pour eux en lisant ce que j'écris ils apprennent beaucoup de choses parce qu'il ne faut pas qu'on vive l'écrivain rituel comme une fatalité c'est comme l'épidémie quand une maladie arrive le travail qu'on fait c'est comment qu'est-ce que cette maladie elle vient comment comment faire pour la prévenir et c'est la même chose avec les crimes rituels l'alerte aux parents aux jeunes etc permet que chacun sache se préserver et évite d'être victime des crimes rituels je termine avec un détail nous avons des petits ateliers que nous faisons avec des jeunes les jeunes peuvent utiliser les technologies de l'information et de la communication pour dénoncer pour se protéger etc nous avons une étudiante à l'université avec qui nous avons des séminaires etc et cette étudiante là vient de réaliser quelque chose elle est à l'université elle a un encadreur et l'encadreur commence à la harceler elle est mariée l'encadreur lui dit oui je veux je veux aller avec toi la femme lui dit non je suis mariée vraiment professeur j'ai des problèmes ça ne m'intéresse pas et puis le professeur lui dit ton mari me dépasse en quoi bref il commence à passer à parler de façon grossière entre temps la fille a mis son téléphone à l'option enregistrement elle a tout enregistré elle a donné ça aux médias quand on a publié ça à Magic FM pas à Magic FM chez Kierke de Kiki c'est notre recteur je lui dis bonsoir à Sky c'était grave vous comprenez quand on vous appelle dans des lieux compliqués filmez utilisez les réseaux sociaux la révolution aujourd'hui la protection aujourd'hui c'est avec les réseaux sociaux ok on va conclure que Charles demande aux Camerounais de se révolter en utilisant les réseaux sociaux écoutez j'ai dit aux jeunes de se protéger et d'utiliser les réseaux sociaux dans le sens de se protéger contre les crimes du tuyau merci merci beaucoup Charles et veuillez nous excuser une fois de plus rediffusons de l'émission dimanche à 20h on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission carte sur table mardi bonsoir merci merci Sous-titrage ST' 501